Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Robin. Nous sommes de retour pour un témoignage puissant. Et ce témoignage puissant parlera d'un chrétien qui, malgré tout ce qu'il faisait à l'église, s'est retrouvé en enfer face au diable. Et le diable va lui dire tout ce qu'il faisait et même qui correspond à la raison pour laquelle il est là-bas. Parce que personne ne se retrouvera en enfer par hasard. Personne ne se retrouvera là-bas juste comme ça. Il y a bien quelque chose qui enverra quelqu'un là-bas et c'est exactement ça. Le problème, c'est que nous devons analyser notre vie et commencer à nous libérer de ce péché qui nous reste encore et prier pour que la grâce de Dieu soit sur nous. Parce que sans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nul ne verra le ciel. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Que Dieu me pardonne, Seigneur, pardonne-moi. Devant Dieu, devant le diable, Seigneur Jésus-Christ, je me répands, pardonne-moi. Prie avec moi. Prie avec moi maintenant, avant qu'on écoute ce témoin puissant. Prie avec moi. Dis, devant Dieu, devant le diable, au nom de Jésus-Christ, je me répands de tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait, que peut-être que je fasse, qui risque de me conduire à l'enfer. Seigneur, pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi et montre-moi aujourd'hui mon péché au travers du témoin puissant afin que je puisse être libre et commencer à nettoyer ma maison et devenir propre devant toi, Seigneur. Les gens meurent matin, midi, soir. Où vont-ils? Seigneur, nous savons qu'il y a le paradis et l'enfer. Aie pitié de nous. Aie pitié de toute la personne qui regarde cette vidéo. Que ta mère soit sur moi, que ta mère soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit bonne chez nous et que ta lumière soit sur nous. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner à toute l'équipe bien sûr bonne et à tous les abonnés. Nous te remercions, Seigneur, de ce que au travers du témoin puissant, tu nous permettras de voir certaines choses qu'on fait et qu'on élige, qui risquent de nous créer des problèmes. Ouvre nos yeux. Garde-nous. Vaisse-nous toujours notre famille. Et que ta paix soit avec nous. Amen. Mes frères et sœurs, ce que j'ai entendu ici, c'est un truc hors du commun. Et quand moi-même j'ai entendu ça, je me suis dit, Dieu merci. C'est ce que je me suis dit. Parce que récemment, j'ai pris une grande décision avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi je suis fatigué du péché. Je suis fatigué de faire tel ou tel péché. J'en ai marre. Je veux que cela s'arrête. Et je suis prêt à t'en faire pour ne plus pécher. Pour ne plus commettre ce péché. En tout cas, ce péché, là, c'est ce péché qu'on appelle le péché mignon. Donc, il y a ciblé le péché même avec mon âme. Il dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Là, je te connais. Il faut que je te démolisse. Parce que c'est que tu es un démon. Tu es le diable. Pour certains, c'est la masturbation. Pour d'autres, c'est l'alcool ou autre chose. Mais quand on parle de péché mignon, c'est le péché préféré des gens. Et le péché dont cette personne n'a pas pu s'en débarrasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne a tout fait. Elle est venu à agir. Le Christ a donné sa vie à Dieu. Mais, il y a un péché qui est encore resté, qui fatigue ce chrétien, qui fatigue le chrétien. Et c'est ce que nous allons découvrir ici aussi. Pour la plupart, c'est la masturbation. Honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez que chez les chrétiens, eux, ils doivent d'abord se marier avant de coucher avec une femme. Pour ça, même, vous n'imaginez pas combien de fois certains vont se marier juste à cause de ça. Mais, ça finit toujours mal. La masturbation est décidément le péché qui fait peur à tout le monde. Beaucoup de personnes ne pensent pas que la masturbation, c'est un péché. En tout cas, moi, je vous dis, si quelqu'un veut vous dire que la masturbation n'est pas un péché, n'écoutez pas cette personne. Toute immoralité sexuelle, c'est un péché. C'est-à-dire que même si le pasteur à l'église, il chasse les démons des gens, même il prie sur les gens, les gens sont guéris ou bien ils tombent. Si ce pasteur-là se masturbe ou il fait un quelconque péché sexuel, ce pasteur-là risque de moquer le ciel à cause de ça. Nous tous, on a fait ça. Nous tous, on a fait ça ici. Mais je vous dis ça comme ça parce qu'il faut qu'on touche le péché là-même que vous faites. Afin que vous puissiez comprendre une bonne fois pour tout. Afin que ça puisse bien entrer dans votre tête. Un conseil, commence à te débarrasser de toutes les images que tu as l'habitude de voir qui te font rappeler le sexe et qui te poussent à te masturber à un moment donné. Parce que c'est ce que le diable est en train de faire. Il est en train de créer des top modèles sur les réseaux sociaux afin que ces top modèles nous exposent tout le temps leur corps, leur parti, elles vont même se faire, elles vont faire de la chirurgie plastique, elles se changent tout pour avoir un corps de rêve. Tout en fait, c'est pas des photos sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes en guerre. Eux, les diables utilisent ces gens des personnes, même les superstars, pour corrompre les âmes, détruire la vie des gens. Une star de la musique va faire un clip, un nouveau clip. Et dans ce clip, vous allez voir la star de la musique, elle va montrer ses fesses, elle va danser, elle va rouler ses fesses, ça comme ça. Et ça s'appelle le twerk. Vous regardez ça, vous vous dites quoi ? Vous vous dites, oh, elle a dansé, oh, regardez comment elle a roule mieux son postérieur. Mon frère, le diable t'attaque, il est en train de t'attaquer comme ça. Il est en train de t'attaquer comme ça, il est en train de l'utiliser comme une sorcière pour t'attaquer. Toutes les femmes qui font des clips et qui exposent les fesses, en fait les postérieurs, toutes les femmes qui veulent même que les gens gardent les postérieurs, et pour ça, elles se dérangent, elles remuent comme ça. Toutes ces femmes-là, en général, elles sont des sorcières. Elles vous lancent des sorts. Parce que si tu regardes ses fesses, tu vas avoir des idées. C'est là que le péché commence. Et juste à cause de ça, toi tu peux te retrouver dans un problème. Moi j'ai décidé à partir de ça, que à faire des femmes ou des fesses, de quoi, 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 quoi. Ah, j'ai vu que ça là, c'est devenu l'âme préférée du diable contre nous tous. Que tu sois chrétien ou pas, c'est une âme du diable contre toi. Méfie-toi, revois ta manière de regarder les femmes. La manière dont tu regardes les femmes là, mon frère chrétien, mon frère, tu dis qu'il y a un croyant, tu prends Dieu. Mais la manière dont tu regardes les femmes là, ça ne plaît pas à Dieu. Quand tout le temps que tu regardes les femmes, soit c'est sa poitrine, ou bien c'est son postérieur. Ah, ça ne te dit rien. Et regarde même à la télévision, le diable a utilisé les superstars pour conditionner l'esprit des gens à penser ainsi. Ou encore, il a transformé le comportement des humains. Aujourd'hui, même quand il y a une fille mâche et qu'elle sent qu'elle n'a pas un postérieur remarquable, elle fait tout pour que la personne ne sache qu'elle a dû dépasser ou un monde quoi que ce soit du genre. Donc, elle va porter des robes très longues. Ah, ça c'est même quoi. Bon. C'est tellement puissant et réel. Ce que nous entendons d'ici aussi, c'est plus réel que rien. Cette personne va nous expliquer beaucoup de choses. Même, on veut entrer même dans l'église catholique et tout ce qui se passe là-bas. Comment des hommes de Dieu vont en enfer. Et comment le diable torture les gens. Comment le diable envoie des démons sur la terre ici pour créer des accidents afin de prendre les armes des gens pour les envoyer en enfer. Ça va vous paraître bizarre. Ça va vraiment vous paraître bizarre. Mais vous devez bien écouter ce témoin puissant. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Si vous êtes prêts et que vous êtes chauds. C'est parti. Qu'on tourne jusqu'à trois. Disons tous ensemble. Une. Deux. Et trois. C'est parti. On l'aissait de moi puissant maintenant. Vous pouvez m'appeler votre frère ou votre côté à côté. Vous pouvez écouter avec vous. C'est parti. Écoutons. Ces choses sont arrivées quand j'étais encore adepte de l'église. Un jour je suis allé rendre visite à un ami parce que cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés. Mais quand je suis arrivé chez lui, malheureusement il n'était pas là. Puisqu'il n'était pas chez lui, j'ai continué à rendre visite à un autre ami dans le quartier. J'en ai profité parce que cet arrondissement était un peu loin. Après la visite quand je rentrais chez moi, j'ai commencé à me sentir comme si j'avais un problème respiratoire. Même si je ne souffre pas de ce problème de respiration. Quand je suis entrée à 8 heures à la maison, c'était déjà la nuit. J'ai trouvé des gens assis là. Après les avoir salué, je me suis allongée sur la chaise pour me reposer car le problème respiratoire persistait. Quand je me suis allongée, je voulais me reposer. Mes yeux étaient fermés mais je ne dormais pas. Alors que j'avais les yeux fermés, j'ai vu un esprit sortir du mur de notre enceinte. Quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il avait la forme d'une ombre. Cet esprit est venu vers moi afin de me capturer et de m'emmener avec lui. Et puis, pendant que je combattais cet esprit j'ai vu qu'il était plus fort que moi. Et je n'ai pas pu lui résister bien que je me sois battue avec lui. Étant donné que j'étais maîtrisée par cet esprit, le démon a commencé à me tirer hors de notre enceinte. Avant de m'en sortir, j'ai vu mon frère et j'ai essayé de lui parler et de l'attraper. J'ai immédiatement réalisé que j'étais transparent et mon frère ne pouvait pas m'entendre et me voir. Et je ne pouvais pas le toucher. Quand cet esprit me tirait hors de l'enceinte, j'ai découvert que nous étions dans un endroit sombre. Je ne savais pas où nous étions. Il faisait vraiment sombre. Puis j'ai vu que nous nous déplacions sur une route massive. Quand je regarde des plus près, j'ai commencé à voir une porte à une distance relative. Alors que nous avancions vers la porte, je me demandais ce quoi cet endroit et comment je me suis retrouvée ici. Immédiatement j'ai vu un ange éclairant atterrir devant moi et il a commencé à me parler. Je me suis rendu compte que j'étais dans la route de l'enfer. Mon pasteur a souvent prêché sur l'enfer. Il parle souvent de la voie large qui mène en enfer. Quand l'ange du Seigneur a atterri, je lui ai demandé pourquoi j'étais ici, mais aux deux parties il n'a pas parlé. Puisque j'avais beaucoup de questions j'ai commencé à demander à cet ange à propos de cet endroit. L'ange m'a tenu et nous nous sommes levés en altitude afin de contempler cet endroit. Tout de suite j'ai vu qu'il y avait une multitude des gens qui se déplaçaient sur cette voie large. Quand nous nous sommes retournés en donnant le dos aux portes de l'enfer qui étaient devant nous, j'ai vu un nombre incalculable de personnes se déplacer sur la voie large et ils se dirigeaient vers la porte de l'enfer. Ils étaient des hommes et des femmes, ils étaient de toutes les nations, toutes les races et de toutes les couleurs. J'ai vu que ces foules de gens étaient nus. Puis je remarque que certains tenaient la Bible et certains tenaient le microphone. J'ai demandé à l'ange au sujet de ces gens qui tenaient le microphone et les Bibles. L'ange me dit, ces gens qui tenaient la Bible sont des hommes de Dieu qui ne marchaient pas dans la volonté de Dieu. Ils vivaient dans la chair suivant leur propre chemin. L'ange me dit que certains de ces pasteurs marchaient dans la volonté de Dieu. Cependant vers la fin de leur vie ils ont commencé à vivre dans la chair à défaut de garder la parole de Dieu. Et ils sont morts dans leur péché. L'ange m'a dit, parmi la foule, beaucoup chantaient pour le Seigneur mais ils vivaient dans le péché. Quand la mort est venue, ils n'ont pas eu le temps de confesser leur péché et ils sont morts faute de se repentir. Du coup j'ai demandé à l'ange du Seigneur quelque chose qui pressait dans mon cœur. J'ai dit à l'ange de Dieu, pouvez-vous me parler de fausses églises dans le monde ? Sans hésiter l'ange a commencé à me parler de l'église catholique. En fait j'étais depuis longtemps dans l'église catholique. Quand j'étais un croyant catholique, je n'arrêtais pas d'entendre que ce n'était pas une bonne église. Je ne croyais pas les hommes de Dieu qui me disaient de sortir. Pour autant que j'étais préoccupée. Il n'y avait aucune preuve que l'église catholique était satanique. Mais j'avais beaucoup de questions. L'ange de Dieu était limpide. Car la première église satanique qu'il a mentionnée était l'église catholique. Lorsque l'ange m'a montré l'église catholique, j'ai vu des foules de gens remplir leur cathédrale. Rapidement j'ai remarqué que ces foules de gens avaient des chaînes aux pieds. Ils avaient des chaînes à la main et au cou. Ces images me rappelaient la période de l'esclavage. Quand les gens marchaient avec des chaînes aux pieds, à la main et au cou. Toutes ces personnes qui fréquentaient les églises catholiques avaient d'énormes chaînes sur eux. Puis j'ai vu un homme traîner ces croyants catholiques qui étaient des esclaves. Et il les attirait vers le monde des esprits. L'ange me dit que ces chaînes sont la raison pour laquelle le croyant catholique endurcit leur cœur quand ils sont prêchés l'évangile. Et il n'est pas facile de les faire sortir de cette fausse église. L'ange me dit que leur esprit était entraîné dans le royaume des ténèbres, tandis que leur corps reste sur la terre. L'ange me dit, les cendres que le prêtre place sur le front des gens les mercredis de cendres relient le membre de l'église catholique aux quatre démons qui sont positionnés aux quatre coins du monde. Ces croyants sont sacrifiés et livrés à ces démons des quatre points cardinaux. Ces quatre démons des quatre coins de la terre transportent les âmes des membres de cette église vers le monde des esprits dans une prison, appelée le Présidium. Dès lors leur vie va être sous surveillance et tout sera bloqué pour eux. Puis l'ange m'a demandé, est-il possible de s'incliner devant les idoles et en même temps de s'incliner devant le Dieu vivant ? J'ai dit non, ce n'est pas possible. L'ange a dit, ces croyants s'inclinent devant les idoles qu'ils appellent la mère du Christ. Mais cette femme n'est pas la mère du Christ, elle est une puissance maléfique, elle est en fait la femme de Lucifer. L'ange me dit, cette femme de Lucifer s'appelle Maria Valencia. Quand ces gens s'inclinent devant la femme de Lucifer leurs âmes sont traînées à la prison de Lucifer dans le monde des esprits, appelé le Présidium. L'ange me dit que le signe de la croix est le sacrifice des âmes aux quatre démons postés aux quatre coins de la terre. J'ai dit à l'ange, comment se fait-il que le Seigneur a permis à tous ces gens d'aller en enfer ? Il me dit, parmi ces gens sont des âmes qui appartiennent à Dieu. Ils quitteront cette église avant de mourir. Le Seigneur accorde la grâce et la miséricorde à beaucoup de ces âmes de cette église pour sortir de cette fausse église et venir à lui. Alors l'ange m'a montré un leader dans l'église et dans la ville. Il utilisait le pouvoir du diable. Il a conclu un pacte avec une sirène des eaux qui lui a donné la condition qu'il est supposé garder pour maintenir sa popularité. Il n'est pas supposé se marier afin que l'église continue de grandir. L'ange m'a montré un autre pasteur mais je ne sais pas où est son église. L'ange a dit que ce pasteur utilise le pouvoir du dragon. Même s'il y a un mauvais témoignage à son sujet, les gens s'en moquent. C'est à cause du pouvoir du dragon. L'ange a dit que ce pasteur utilise les étoiles et les chances de ses membres. Frère, nous avons tous vu comment le musicien Verrasson est venu visiter son église. En fait le célébrité musicale est venu honorer le pouvoir du dragon, car il est également habilité par le dragon. Ce pasteur utilise et vole les chances des hommes parce qu'il est homosexuel. Chaque fois qu'il couche avec un homme, il vole ses chances. Quand j'ai interrogé l'ange sur la deuxième église qui conduit les gens en enfer, il m'a montré des gens qui étaient habillés avec une robe. Ils avaient une étoile sur le front, rapidement l'ange m'a emmené à l'intérieur de la porte de l'enfer, où j'ai commencé à entendre des cris de multitude de gens. Ils semblent être d'innombrables, bien que je ne puisse pas les voir. J'ai demandé à l'ange quel est cet endroit et ce qui se passe ici. Tout à coup j'ai entendu quelqu'un me demander, qu'est-ce que tu fais ici ? Même si je ne pouvais pas voir le visage de la personne qui me parlait, j'ai dit je dormais mais je ne sais vraiment pas comment j'ai atterri ici. L'homme qui me parlait me dit, je suis ton grand-père. Puis on se mit à discuter. Quand je parlais avec mon défunt grand-père, j'ai entendu une autre voix me demander, qui tu étais ? Quand j'ai regardé la personne qui me parlait, j'ai vu un démon énorme et géant. Ce démon est venu me saisir, et il m'a emmené dans un endroit où j'ai vu un trône massif, sur lequel était assise une entité. J'ai remarqué que ce trône était entouré de nombreuses torches de feu qui servaient de lumière illuminant le trône. Je me tenais devant le trône du diable qui se moquait de moi. Il me dit, vous vous ventiez de ne jamais venir à cet endroit. Maintenant je t'ai eu. Immédiatement je me suis rendu compte que j'étais en enfer, car j'ai été prêché à propos de cet endroit de nombreuses reprises. Le diable me jugeait et il a projeté ma vie sur un grand écran. Et il me dit, je sais que les gens du monde aiment cet endroit et comme ils aiment l'enfer ils viendront tous ici comme vous. Vous allez à l'église et servez votre Dieu. Mais c'est sans valeur et en vain. Quand le diable parlait j'ai vu une scène sur l'écran. Je me souviens de ce moment de ma vie, et dans cette scène, le pasteur prêchait sur l'enfer et j'étais parmi les frères qui distribuaient des brochures et des invitations aux gens de venir entendre la parole de Dieu. Le diable a projeté l'image de mon service dans l'église et dit, « Tout ce service à votre Dieu était en vain. Vous bâtiez votre poitrine dans le monde en vain. Je savais que vous finiriez ici. » Quand le diable a parlé ainsi c'est alors que j'ai commencé à pleurer et à implorer la grâce du Seigneur. J'ai dit « Seigneur, aie pitié de moi et sors-moi d'ici. » Le diable me dit, « D'abord nous allons vous couper la main parce que vous prenez des biens des gens sans autorisation. » Il a immédiatement donné l'ordre à un démon qui m'a coupé la main. J'ai crié au Seigneur et lui ai demandé pitié. J'ai dit au Seigneur, « Souviens-toi de quelque chose que j'ai fait pour vous et sortez-moi d'ici. » Le diable me dit tout ce que vous demandez à Dieu ici. Vous ne l'obtiendrez pas et personne n'entendra vos cris ici. Il n'y a pas de sortie et pas de route pour retourner sur terre. Rapidement j'ai vu que ma main qui a été coupée commençait à repousser. Tandis que je pleurais le diable dit à ses serviteurs, « Cet homme utilisait sa bouche pour dire des choses qui étaient des mensonges. Je veux que vous lui brûliez la bouche. » J'ai vu des démons prendre de l'eau qui était chaude. Il la verse sur ma bouche. J'ai été brûlée. Je n'arrêtais pas de pleurer au Seigneur de me pardonner et d'avoir pitié. J'ai dit « Seigneur, souviens-toi du peu que j'ai fait pour toi. » Quand je pleurais à Dieu le diable s'est levé et a commencé à rigoler, et il se frappait la poitrine. Il me dit, « Tout le peuple du monde viendront ici car ils aiment cet endroit. Même ces chrétiens qui se battent la poitrine viendront ici. » Le diable a dit à ses serviteurs, « Mettez cet homme de côté. J'aurai besoin de lui plus tard. » Immédiatement les démons sont venus et ils ont enchaîné ma main et ils m'ont placée dans une cellule sur le côté. Je pleurais dans cette cellule. Puis j'ai senti quelqu'un touchant mon épaule dans cette cellule. Il m'a demandé, « Mon fils, pourquoi pleures-tu ? » Sans regarder la personne qui me parlait. J'ai dit, « Je ne sais pas pourquoi je suis ici. J'étais assis sur la chaise à la maison mais je ne sais pas comment je me suis retrouvée ici. » A dit la personne qui me parlait, « Beaucoup de gens aiment ma musique au Congo. Mais c'est ici que j'ai fini. » Quand elle a parlé de cette façon, j'ai reconnu et me suis souvenu de la voix de notre défunte Sœur Marie la chanteuse évangélique. J'ai dit, « Sœur Marie, es-tu vraiment ici en enfer ? » Quand j'ai vu ma Sœur Marie, j'étais certain que tout ce que j'avais entendu sur l'enfer était vrai. J'ai commencé à pleurer de plus en plus. Puis j'ai vu le diable se lever de son trône. Et il a invoqué un démon au nom de Lilith. Quand la déesse Lilith est venue, le diable lui a dit, « Lilith, je t'envoie dans le monde pour concevoir une lotion de beauté et un produit qui rendront les femmes séduisantes et belles. Allez à dans le monde et concevez des vêtements de mode qui exposeront la nudité des femmes et les rendront attrayantes. De sorte que le monde tombera dans l'immoralité sexuelle. Après avoir parlé à Lilith, le diable convoque un autre mauvais esprit. J'ai vu qu'il était exactement comme Superman. Quand ce démon est venu devant le trône, le diable lui a dit, « Tu vas dans le monde, tu vas dans les villes du monde, et tu vas dans les régions, les quartiers et les rues. Vous soufflerez une fumée de maladie qui attaquera la famille. Vous soufflerez un air de division sur des familles pour qu'ils soient en conflit et dans la séparation. Vous soufflerez un air mauvais qui écrasera et détruira les familles de la Terre. Après avoir adressé Superman, le diable convoqua un autre démon. Ce démon était vraiment volumineux. Le diable lui dit, « Tu vas dans le monde, tu vas aller au carrefour, au rond-point et aux intersections. Vous y serez postés, afin de provoquer des accidents. Quand des gens mourront vous amènerez leur âme ici dans l'obscurité et le feu. Après avoir adressé ce démon des accidents, le diable convoqua un autre démon qui ressemblait à un zombie. Lui dit-il, « Vous allez à l'hôpital. Vous suçerez le sang des personnes malades à l'hôpital. Vous apportez leur sang ici. Puis j'étais ramené à mon corps. En enfer j'ai vu le musicien Vamba, qui pleurait. Il blâmait son ami et camarade le célébrité musicale au nom de Kofi. Le musicien Vamba a été conduit par Kofi voir un démon dans le fleuve Congo, appelé Mangou-Mangou. Ce démon réside dans la province inférieure du Congo sous le fleuve. Et ce démon marin sous le fleuve Congo avait conduit le chanteur Papa Vamba vers l'épouse de Lucifer, appelée Maria Valencia. Et ils ont signé un pacte. La reine Maria Valencia a chargé le célébrité musicale Vamba de coucher avec des jeunes filles. Ayant l'âge de sa fille, lorsque cette célébrité couchait avec une jeune femme, il volait son étoile et ses chances. Et il a ensuite chanté une chanson en l'honneur de la femme de son maître Lucifer appelée Maria Valencia. Les gens qui écoutent sa musique aujourd'hui doivent arrêter, parce qu'il est battu en enfer. Et il m'a dit, donne ce message à Kofi, dis-lui que je t'ai mort avec la colère dans mon cœur envers lui, mais tu vas lui dire abandonner le type de vie qu'il mène, qui est le genre de vie que je menais, qui est de coucher avec des jeunes filles, c'est comme ça qu'il ne viendra pas ici. Aïe 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 aïe, donc la meilleure façon pour son ami de ne pas aller en enfer comme lui, c'est de changer sa mauvaise voie, corriger tout, abandonner sa mauvaise vie et son péché en général. Vous avez entendu ça, vous avez entendu ça ? Est-ce que c'est ta blague ? Est-ce que ce sont des histoires ? Aïe 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 aïe. Les gens mènent matin et me disent, on ne sait pas où ils vont. Les gens mènent matin et me disent, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas. Et regardez ce qu'on vient d'entendre. Appelle ton frère, appelle ton frère, dire mon frère vient écouter ça. Appelle ta soeur aussi, appelle ta soeur, dit ma soeur vient écouter ça. Appelle maman, appelle papa Appelle grand-maman, appelle grand-papa Faut au village Faut poser la question Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous pensez de ça Les gens peuvent vous raconter ce qu'ils veulent Mais quand on est face à la mort Tout le monde comprend Les gens meurent Là tout le monde croit Nous devons croire que je suis le Seigneur Seul le Seigneur de Christ peut nous aider Donne ta vie à Jésus Christ aujourd'hui Donne ta vie à Jésus Christ aujourd'hui Maman, donne ta vie à Jésus Christ aujourd'hui Donne ta vie à Jésus Abandonne ton péché Les gars, si vous avez deux gants Abandonnez ses copines Rangez votre vie Les filles, si vous avez trois gars Abandonnez ses gars Rangez votre vie Il est préférable de sauver sa vie Que de mourir L'argent ne sert qu'à ceux qui sont vivants Selon ceux qui sont morts Ils n'en ont plus besoin Les difficultés et les soucis de la vie Ce sont les choses de ce monde Après la mort, on n'en parle plus Parce qu'après la mort Vient le jugement En tout cas moi Je suis content Je suis content Parce que même avant d'avoir regardé Ce tome à puissant J'ai cru J'ai cru en Jésus Christ J'ai dit à Jésus Sincèrement Je suis fatigué de péché Je veux vraiment Que cela s'arrête Et je suis même prêt A tout faire Pour ne plus retomber de mon péché S'il ne faut plus que j'aille là Où j'ai l'habitude d'aller Je ne veux plus aller là-bas Même si j'aime ça Les frères et soeurs Soyez très vigilants Veuillez si vous voulez Les portes de vos âmes Veuillez sur vos yeux Ce que vous voyez Parce que le diable travaille beaucoup L'image Les images Les images que vous voyez A la télévision L'imagérie Des images sexy Des filles Qui sont tout le temps En train de vendre le rêve Pour attirer Les jeunes filles Faites attention Les oreilles Ce que vous entendez La musique Ne écoutez pas n'importe quelle musique Déjà quand tu vois le clip Tu vois déjà des procédures Que sont en train de danser net Et évite la musique en même temps Évite tout ça Ne prends pas plaisir A écouter ça Ta bouche Que de ta bouche Sors des paroles de bénéficie Non de malédiction Arrête de mentir Tu mentes trop Tu mentes trop Même quand tu es couché Tu es endormi Même tu ment Même tu vois le diable Le diable vient à côté de toi Tu ment même au diable Pour mettre dessus Alors lui-même Il est le père du mensonge Il va même te dire Mais ah Comment as-tu fait pour toi Moi je suis le diable Moi je suis le père du mensonge Et puis ce mot tu ment comme ça Comment tu fais pour toi Comment ça marche Faites attention Faites très 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 attention La vie est tout sauf un jeu C'est pas de la rigolade Nous devons vraiment nous réveiller Et commencer à tout mettre en oeuvre Pour nous accrocher à Dieu Tu peux croire à la parole de Dieu Comme ne pas croire Oui Tu peux croire à la parole de Dieu Comme ne pas croire Mais moi je te dis Si tu ne crois à rien Crois en Jésus Jésus Il est réel Moi je l'ai vu Il m'a ramené à la vie Un moment donné de ma vie Quand j'étais où je mourrais Il m'a guéri Il m'a soigné plus de fois Pas plus tard Même que cette semaine encore Je lui dois tout Tout ce qui se passe Seigneur Soubonne Tout ce que vous voyez Seigneur Soubonne C'est Jésus Je dois tout ça à Dieu Je suis reconnaissant Envers lui Pour tout ce que j'ai aujourd'hui Et Tout ce que j'aurai Même si les choses Ce sont les choses De ce monde Mais si on doit utiliser ces choses Pour pouvoir sauver des âmes Comme ce que nous sommes en train de le faire Nous allons le faire Mon frère Que mon travail ne soit pas vain Que mon job ne soit pas vain Accepte Jésus Christ Maintenant Dis Jésus Je t'accepte dans ma vie Et je suis prêt A lutter Pour démolir Le péché Afin de voir la gloire De mon Dieu Sur sa montagne sainte Amen Rendez-vous pour la prochaine vidéo Restez connectés C'est parti Sous-titres par Jésus-Christ